Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant le mixage du son dans vos vidéos. Aujourd'hui on se rend compte que n'importe qui peut filmer en HD, Full HD, Ultra HD, même puisque certains smartphones filment en 4K. On a même des GoPro relativement accessibles qui filment en bonne qualité, sauf qu'on se rend compte que le son, lui, n'est pas toujours très bien traité. C'est pourtant 50% de votre film, le son. Et on va voir avec 4 outils que vous pouvez retrouver dans des logiciels de montage comme Final Cut Pro, Première Pro, d'autres logiciels de montage ou des logiciels de musique. 4 outils qu'on retrouvera systématiquement, très importants au mixage du son, à savoir le compresseur, le nosegate, le limiteur et l'équaliseur. On verra ça dans 4 tutos séparément, de manière à pouvoir passer du temps sur chacun de ces outils et à faire un tuto de 3h30. On commence donc avec la compression, élément qui pour moi est parmi les plus importants ou le plus important. La compression, ça va permettre d'avoir un volume équivalent tout au long d'un clip. On va commencer à écouter ce clip-là ici, celui du dessus et désactivé, dessous aussi, on écoute celui-ci. Écoutez bien, c'est un truc que j'ai enregistré pour vous faire voir la différence de volume. Hop, on écoute. Alors là, il devrait y avoir plus de volume, je parle assez près du micro. Et puis là, je m'éloigne un petit peu plus du micro et je parle un petit peu moins fort aussi. Donc, il devrait y avoir moins de volume. Voilà, donc vous aurez remarqué qu'on a une différence de volume. Si vous avez regardé le vue-mètre, on voit qu'on a des pics en début qui viennent jusqu'ici et la seconde partie, les pics sont beaucoup plus bas. Et donc, on n'a pas un volume équivalent. Si je voulais avoir un volume équivalent ou en tout cas remonter le niveau de la fin, je vais augmenter mon gain. Et ce qui va se passer, c'est que je vais venir saturer ici, passer au-dessus du zéro. Regardez bien le vue-mètre ici à droite. Alors là, il devrait y avoir plus de volume, je parle assez près du micro. Voilà, donc là, on voit qu'on sature le son. On ne peut pas travailler de cette manière-là puisqu'il va falloir éviter au maximum de passer au-dessus du zéro. Sinon, je pourrais aussi, avec des points comme ça, créer un volume qui augmente à cet endroit-là. Sauf qu'on ne va pas pouvoir s'amuser dans tous nos clips à faire à la main, je monte, je descends le son, etc. Et c'est bien l'objet de cet outil. La compression va nous permettre d'avoir un niveau équivalent. Hop, je désactive. Ici, on retrouve le même clip. Sauf qu'il est compressé et vous voyez qu'après compression, on va réussir à obtenir le même niveau en début de clip qu'en seconde partie de clip. Donc là, cet outil nous permet de lisser le niveau, d'éviter de dépasser le zéro et d'éviter les différences de volume tout au long de votre vidéo. Cet outil, donc, c'est le compresseur. On va le tester, hop, ici, sur le même clip, à nouveau. Alors, dans Final Cut, ça se trouve dans les effets, vous allez dans Audio, Niveau, et vous allez prendre le compresseur que vous glissez et vous déposez. Et, hop, je vais l'ouvrir ici. Alors, après, voilà, ça c'est un compresseur, ça va ressembler à tous les compresseurs que vous trouverez dans d'autres logiciels. Ils peuvent avoir une esthétique qui change un petit peu, mais les mêmes éléments seront toujours présents, c'est-à-dire le threshold, ici. Le ratio, très important, et le gain, c'est les outils les plus importants du compresseur. On peut avoir un graphique ou pas, selon les compresseurs, mais du moment que vous avez le threshold, le gain et le ratio, vous allez pouvoir travailler. On pourrait pousser plus le truc avec l'attaque et le release, mais ça ne sera pas l'objet de ce tuto. Alors, voilà, donc, on va compresser le son pour remonter le niveau de la seconde partie. Vous avez vu que dès que j'ai posé le compresseur, hop, mon graphique, ici, change. Déjà, il a un préréglage qui fait que c'est un petit peu compressé, mais ce n'est pas compressé comme je voudrais. Donc, ce que je voudrais, c'est, à l'aide du threshold, ici, déterminer le moment à partir duquel on va compresser le son. Comment ça fonctionne ? Un compresseur, ça ne va pas augmenter le volume ici, mais ça va diminuer le volume des parties les plus hautes. Une fois qu'on aura diminué le volume des parties les plus hautes, on va se retrouver avec un niveau équivalent, ici, et on aura pu remonter le niveau de l'ensemble. Donc, on va voir qu'avec le threshold, ça va nous permettre, ici, de régler le niveau à partir duquel ça agit. Un threshold très haut, ça va commencer à compresser, à appuyer sur le son qu'à partir de ce niveau-là. Si je descends mon threshold, hop, ça va peut-être compresser directement à partir d'ici. Donc, je vais commencer à presser mon son, ici. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez un petit bonhomme qui diminue le niveau dès que c'est trop fort. Donc, si je lui dis, commence à baisser le son quand c'est ici, voilà, je vais baisser mon threshold. Et je vais dire que je vais commencer à compresser très fort dès moins de 35, je veux que ça agisse. On va peut-être pas abuser, on va mettre, allez, 30. Et compresser comment, ça, ça va être le ratio. On va pouvoir l'augmenter pour compresser de plus en plus fort. Et vous voyez sur le graphique, ici, que ça change au fur et à mesure. Et là, je commence à avoir des niveaux qui commencent à être presque équivalents entre la fin de mon clip et le début. Donc, je vais pouvoir compresser très très fort. Alors, bouger mon threshold, hop, pour agir. Et à l'aide du gain, modifier la sortie, le volume, comme ça, de manière à ne pas dépasser le zéro. Hop, voilà. Voilà. Et donc, maintenant, on va regarder le vue-mètre, ici, et réécouter le clip. Alors, là, il devrait y avoir plus de volume, je parle assez près du micro. Et puis, là, je m'éloigne un petit peu plus du micro et je parle un petit peu moins fort aussi. Donc, il devrait y avoir moins de volume. Voilà, on voit que je suis resté à peu près au niveau du moins 6, un peu au-dessus en première partie. Je pourrais encore plus compresser. Hop. Voilà, là, le son est extrêmement compressé. Mais, du coup, je vais avoir un niveau équivalent du début à la fin du clip. Alors, là, il devrait y avoir plus de volume. Je parle assez près du micro. Et puis, là, je m'éloigne un petit peu plus du micro. Et je parle un petit peu moins fort aussi. Donc, il devrait y avoir moins de volume. Voilà. Donc, la compression, ça va limiter la dynamique. C'est-à-dire, la différence entre le niveau faible, le plus faible, et l'écart avec le niveau le plus haut. Donc, là, on voit sur le clip d'origine, ici, que l'écart est plus important entre le niveau haut et le niveau le plus faible. Et ici, j'ai réduit cet écart, puisque j'ai augmenté le niveau ici. Enfin, du moins, j'ai diminué le niveau ici, ce qui fait que j'ai diminué la dynamique. Donc, ça peut avoir des conséquences, c'est-à-dire à faire remonter le bruit de fond derrière. Mais ça a l'avantage, voilà, d'équilibrer votre son. Et c'est très, très utilisé dans le mixage du son. Voilà. Donc, ça, c'était l'outil numéro 1, la compression. Apprenez à vous en servir. Faites des tests. Regardez une nouvelle fois la vidéo. Et puis, surtout, si il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poster ça dans un commentaire. J'y reviendrai dessus et je vous expliquerai si il y a un truc que vous n'avez pas saisi. On va passer à la partie numéro 2 de ce tuto, c'est-à-dire au nosegate. Et le nosegate, c'est l'inverse du compresseur. On va essayer d'augmenter la dynamique.